Arthur a 21 ans étudiant en finance il a découvert le poker avec des amis il y a trois ans depuis il joue jusqu'à quatre heures par jour et pour ça rien de plus facile pas besoin d'aller au casino ou même de miser de l'argent il suffit juste de se connecter à internet j'ai commencé à jouer des tournois de dix personnes donc qui était gratuit pour nous et le premier gagné 5 centimes et puis ensuite j'ai déposé 100 dollars et rapidement deux trois mois je suis monté à 3000 dollars donc c'est là c'est vraiment là que que je me suis dit que finalement il y avait c'était peut-être possible de gagner de l'argent à travers le poker comme arthur de plus en plus de jeunes se passionnent pour le poker ils rêvent tous de devenir millionnaire en à peine quelques jours laurel dorado s'appelle las vegas mais attention si le poker peut vous amuser et même parfois vous faire gagner de l'argent il peut aussi ruiner votre vie pour arthur tout se passe bien il gagne beaucoup plus qu'il ne perd et sa méthode est vraiment incroyable regardez son écran il est capable de jouer jusqu'à 12 parties en même temps autrement dit il affronte 60 adversaires d'un coup j'arrive à suivre parce que c'est plus une question d'habitude en fait donc je me suis vraiment habitué à jouer en augmentant le nombre de tables ça met un rythme dans la partie et sur chacune de ces 12 tables les mises sont très élevées du coup les gains potentiels sont alléchants à se dit c'est un tirage couleur bas je m'en foule c'est fini pour lui voilà donc là je viens de gagner 100 dollars sur sur un coup quoi et ça t'étonne même pas bah non en fait c'est après c'est on quand on vient avec avec 100 dollars sur la table on est on est préparé à aller perdre ou aller gagner en fait arthur la joue modeste mais c'est vraiment un surdoué du poker regardez un peu la courbe de ses derniers gains elle donne le vertige je gagne entre 2000 et 2500 dollars par mois mais il ya vraiment des ça dépend vraiment de la quantité de mains que je joue en fait par exemple en septembre j'avais beaucoup de temps libre et j'ai c'est vraiment le meilleur mois que j'ai eu j'ai gagné quinze mille dollars soit environ onze mille euros et au total arthur a déjà engrangé près de trente mille euros avec tout cet argent il espère participer au championnat du monde mais il a aussi un autre rêve à la fin de mes études c'est de partir faire une année sabbatique pour m'installer à l'étranger et vraiment consacrer une année à jouer au poker essayer de vivre du poker en fait ce rêve de devenir professionnel d'autres le vivent déjà mylène 24 ans gagne elle aussi plusieurs milliers d'euros par mois grâce au poker mais avec son amie diane elle veut maintenant franchir une nouvelle étape et devenir une vraie star pour ça elle va participer au plus grand tournoi de poker français au casino s'il vous plaît le tournoi se déroule au casino de deauville dans un décor somptueux coût de l'inscription 5300 euros par personne hors frais d'hébergement mais mylène ne débourse rien car sa participation est entièrement payée par un sponsor qui espère qu'elle ira le plus loin possible pour porter sa marque on est vraiment sponsorisé de a à z quoi c'est là tous les gens n'est tout d'effrayer c'est vrai que c'est on rentre vraiment dans le dans le milieu professionnel du poker qui est quand même un cercle très très fermé après une nuit à l'hôtel mylène retrouve d'autres participants autour du petit déjeuner toutes les conversations tournent déjà autour du poker avec un langage que seuls les initiés peuvent comprendre valent sur relance coller sur sur relance passe passe enfin c'est que ça mais avec mes as tu veux que je suis prêt que le match j'aimais tout ce tournoi attire les plus grandes stars du poker et même quelques people attend mais après une photo avec la prochaine avec ma carte de visite genre il a pris ma carte de visite les joueurs s'affrontent avec des jetons celui qui en gagnera le plus décrochera le pactole de 850 mille euros malheureusement mylène est éliminée dès le premier jour pour elle c'est juste un tournoi de perdu sans conséquence mais vous allez voir que le poker est un jeu qui peut parfois se révéler très dangereux mathieu en a fait la douloureuse expérience il a commencé en gagnant des parties gratuites sur internet et puis il a voulu miser de l'argent et là il a bien failli tout perdre je continue à gagner je gagnais quelque chose comme 500 euros par mois et petit à petit je me suis pris au jeu ça m'a pris beaucoup plus de temps donc inéluctablement tu joues sur l'étape plus grosse tu joues contre des gens qui sont meilleurs que toi donc tu perds convaincu qu'il va se refaire mathieu se met alors à miser toutes ses économies mais il n'a pas conscience des risques qu'il prend car sur internet les parties se déroulent tellement vite qu'on réalise souvent trop tard tout ce qu'on a perdu puis tu veux regagner ce que tu as perdu donc tu déposes encore plus tu déposes encore plus si tu veux gagner rapidement toujours sur des plus grosses tables toujours sur des plus grosses tables tu repères en tout mathieu a perdu 16000 euros mais heureusement pour lui il n'est pas allé jusqu'à emprunter de l'argent pour continuer car ses proches ont compris ce qui se passait et l'ont poussé à consulter un spécialiste de la dépendance au jeu qu'il voit encore régulièrement comment ça va écoutez ça va bien je joue plus du tout là c'est c'est bon je crois que c'est c'est passé il n'y a plus d'envie vraiment on avait fixé des objectifs globalement vous les avez à peu près la dépendance au jeu est une vraie maladie dont mathieu a réussi à se guérir juste à temps grâce à sa petite amie qu'il a obligé à choisir entre elle et le poker alors si vous aussi vous craignez qu'une personne de votre entourage devienne accro au jeu écoutez les symptômes qu'il faut savoir repérer plusieurs symptômes je pense qu'ils doivent alerter le premier c'est d'être préoccupé en permanence par le jeu d'avoir envie de jouer en permanence de jouer aussi des sommes progressivement croissantes d'avoir envie de jouer quand on a perdu dans l'espoir de se refaire ce qui souvent évidemment est un leurre d'abandonner des activités de loisirs ou des activités professionnelles ou des activités sociales aujourd'hui on estime que seul 1% des joueurs devient dépendant mathieu lui a vraiment frôlé la catastrophe heureusement pour lui c'est la vigilance de ses proches qui l'a empêché de sombrer dans la spirale